salut on se retrouve pour une nouvelle guidance avec le béline on fera passer un message je pense une situation précise donc il est possible que la guidance ne vous parle pas je rappelle aussi que les énergies ne sont pas interchangeables un homme reste un homme donc il est possible que vous reconnaissiez soit vos énergies la personne du coeur quelqu'un de votre entourage amical familial ou professionnel alors ici les questions de santé j'entends de repos on montre aussi une maison on montre aussi une fleur qui est en épanouissement voyez en éclosion alors peut-être qu'on retrouve la santé là voyez j'ai cette idée de choses difficiles ou d'opérations peut-être d'examens qui ont été éprouvants peut-être aussi qu'on a prôlé la catastrophe dans certains cas pour moi ça fait suite à des j'entends des rituels des choses cachées mais là pour moi on est sur un nouveau départ j'entends nouvelle pente alors première carte la deuxième alors j'ai quand même cette idée où ce nouveau départ est conditionné par des événements extérieurs sur lequel on n'a pas de prise pour le moment et j'ai cette idée soit de retard ou de blocage par rapport à ça mais j'ai cette idée où ça va se faire j'ai l'impression que ce nouveau projet est associé avec un homme j'ai cette idée où ce nouveau projet est associé à un homme donc peut-être dans les pourparlers j'ai pas nécessairement de notion sentimentale sur ce nouveau projet pour moi ça relève plus de l'esprit ou professionnel ou peut-être une activité pour le moment qui n'est pas encore dévoilée j'ai vraiment cette idée de gratification sur le plan intellectuel est quelque chose qui peut j'entends aussi flamboyant qui peut vous apporter beaucoup de d'abondance sur le plan matériel j'ai cette idée de construction voyez sur le long terme par rapport à ce projet ce nouveau projet qui est latent j'ai cette idée de construction sur le long terme et de succès parce qu'on montre aussi le soleil par rapport à ce nouveau projet qui est en latence pour le moment vous avez aussi la protection et le soutien du divan ici je ressens vraiment que c'est quelque chose qui peut j'entends envie qui peut vous apporter voyez un nouveau feu intérieur il est possible que vous fassiez une rencontre j'entends dans ce nouveau projet par le biais de ce nouveau projet intellectuel j'ai quand même cette idée de dessiner là dessus et pour moi ça va vous permettre de souffler parce que j'ai cette idée de ras le bol quand même par rapport à cette situation dans laquelle vous trouviez voyez j'ai cette idée de rejet de rejet par rapport à votre situation soit antérieure ou actuelle qui vous amène sur un changement changement d'activité je ressens aussi que ça a été motivé par un aspect financier mais pour moi l'argent sera au rendez vous à l'issue de ce projet là et j'ai cette idée de sérénité d'assises voyez d'assises par rapport à une abondance financière quelque chose qui est très confortable alors j'ai une possibilité d'union ici en peut-être qu'elle est déjà présente ou bien pas d'ailleurs mais j'ai ressenti que c'est bloqué pour le moment par un homme un homme que vous ne connaissez pas forcément j'entends quand même que vous avez entendu parler de cet homme pour moi c'est clairement quelqu'un qui est opposé à cette union pour les personnes qui sont déjà en relation avec quelqu'un je ressens que c'est quelque chose qui vous pose du tracas et j'ai cette idée de ras le bol de questionnement par rapport à un avenir là pour le moment les choses sont bloquées et ça génère beaucoup de ras le bol et d'inconstance oui j'ai cette idée où la potentialité de relation n'évolue pas j'ai cette idée où la potentialité de relation n'évolue pas elle est au stade de l'amitié pour le moment à cause de ce serpent de cet homme dont j'entends dans l'entourage familial et pour moi c'est pas du côté des femmes on me montre un homme on montre un serpent qui est dans l'entourage d'un homme et j'entends encore ce mot famille par rapport à cette personne opposée à cette union et qui bloque la relation on dit qu'on prend une dernière carte une ou plusieurs on fait comprendre aussi qu'il ya cet aspect karmique derrière cette personne vénéneuse cet homme qui bloque la l'union mais j'ai l'impression que vous pouvez faire quelque chose il ya des choses à couper ici j'entends par rapport au karma mais aussi aux j'entends par rapport au karma mais aussi par rapport aux agissements de cet homme qui se retrouvera bloqué c'est bizarre j'entends entaillé à quel niveau je n'en sais rien mais j'ai cette idée de retour de karma j'entends aussi retour en choc pour cet homme qui bloque l'union et vous voyez tout à l'heure je vous parle de la famille la carte du dessus c'est celle ci on me redonne famille de l'homme avec qui vous êtes en lien ici pour des femmes on insiste quand même sur une belle possibilité affective voyez deux coeurs semblables dans une belle flamme voyez cet aspect passion dans les sentiments et même physiquement aussi mais ça va quand même demander de l'adaptation surtout du côté de l'homme alors ça a demandé du temps du côté de l'homme parce que j'ai cette idée où son mental n'est pas forcément disponible ou tourne en boucle peut-être même qu'il y a voyez une dévalorisation de sa personne envers lui-même c'est comme si cette personne ne se sentait pas à la hauteur voyez par rapport à une union viable et stable dans le temps et pourtant on me montre qu'il y a une possibilité affective alors il est possible qu'il y ait une coupure temporaire dans la relation le temps que les choses se mettent en place retrouvent de l'ordre j'ai envie de dire je ressens aussi de la peur du côté de l'homme j'entends à la fois peur de vous perdre mais en même temps peur voyez c'est quelqu'un qui n'ose pas alors pourquoi je ne sais pas et en même temps j'ai cet aspect colère aussi sur lui j'ai ce ressenti que vous ne voyez pas forcément cette peur ou cette colère parce qu'on me montre quelqu'un voyez qui déjà on me dit grand mais qui se veut qui se montre serein voyez avec une espèce de d'ossature ou de stature qui fait que ça ne laisse pas transparaître ses émotions alors peut-être qu'il y a un souci de santé ou un bouleversement psychologique que cet homme doit également traiter et je ressens que cet homme aussi a des capacités médiumniques j'entends refouler voyez on me montre qu'il y a un voile ou un rejet à ce niveau là mais j'ai quand même cet aspect médium en plus on me montre la chouette alors peut-être que la vie de cet homme est bloquée justement parce qu'il y a un rejet à ce niveau là après le fait d'accepter ses capacités ça ne veut pas dire qu'on en fait un métier mais déjà les énergies seront moins bloquées chez cet homme là maintenant on a terminé donc merci d'avoir regardé cette vidéo vous pouvez commenter si ça résonne avec vous je rappelle que ça ne peut pas concerner tout le monde et qu'il s'agit d'une situation précise donc merci et puis on se dit à bientôt merci